Je m'appelle Dany de Ragon, je suis pompier de la ville de Saint-Jean-sur-Chelieu. Je vais vous présenter le matériel qu'on doit porter lors des interventions. Le manteau, les pantalons sont trois couches. Il y a une couche extérieure, une couche thermale et une couche interméable. Dans le but de nous protéger contre tous les risques thermiques. Sur le manteau, on retrouve une arme de poche qui sert à nous éclairer. Le radio. On a l'appareil de protection respiratoire. On voit bien que je distribue la charge de l'appareil, parce que c'est quand même un appareil qui pèse 35 kilos. Avec le manomètre, la boîte noire que vous voyez, il se trouve être un avertisseur de détresse. Avec le putain rouge, lorsque j'appuie dessus, il se met en allant. Ce que mes frères vont entendre le bruit, vont être en mesure de me repérer à l'intérieur d'un bâtiment. On a le casque. Ici, la partie faciale. Les tuyaux. On ne peut pas tout le temps emmener des boyaux à 6-7 étages plus haut. Un sac BGH, bâtiment à grande hauteur. Ce que c'est nos outils, ici on a fait une combine du nage à tête plate. C'est une nage vraiment conventionnelle. Outil d'art légume. C'est un des outils qui est le plus utilisé dans le milieu de l'incendie. Notre casque, il y a aussi une petite plaquette de dénombrement avec mon nom et mon matricule. Cette petite plaquette-là, on la remet toujours à l'officier commandant sur l'intervention. Une étude pompier, c'est aussi le sauvetage des véhicules, donc la désincarcération automobile. Pour ça faire, on croit des grosses pinces qui ont une force de carton d'environ 28 000 livres. On a une espèce de groupe plutôt qui coupe le métal, qui a une force de coupe d'environ 68 000 livres. Fait que tu n'es pas trop d'amener. C'est sûr qu'à grimper lui-même, c'est pas... On ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas faire grand chose.